Après l'obtention de mon doctorat d'État en médecine, mon premier objectif était d'aller me spécialiser. Et ça n'a pas pu se faire pour diverses maisons des enfants de bas âge. Et j'ai dû plancher sur mon deuxième objectif qui était de créer une clinique médicale. Et deux ans plus tard, j'inaugurais ce qui allait devenir une des grandes polycliniques médico-chirurgicales implantées à Niagé. Ce fut un succès professionnel et un centre de référence pendant plus de 12 ans. Et un jour, la polyclinique commençait à décliner, à faiblir, à aller jusqu'à la liquidation et ensuite la disparition. Pour des raisons plus circonstantielles que structurelles. Et tout ça en moins de temps qu'il ait fallu pour construire les murs. Chacun dans la vie a un objectif. Chacun cherche à se réaliser. Chacun a sa définition forte de l'art du site. Mais chacun peut être bloqué, contrarié, lors de la réalisation d'un projet. Chacun peut arriver à concrétiser un projet et tout planifier, penser que c'est parti pour le succès de l'éternité. Et voir le tout s'écouler un jour comme un château de cartes. Comment, après ce genre de prof, comment se relever, comment garder le cap, comment continuer à évoluer ? Ma vie a été un convoi à toute la vie. Et des épreuves comme ça, je pourrais vous en raconter jusqu'à demain. Et ce qui m'a aidé à me relever à chaque fois et à me donner la force de contenu, ce sont des règles que je me suis imposées. Parmi ces règles, il y en a 4 qui sont les plus importantes pour moi, en train d'où en cas. Ces 4 règles, d'accord ? Un, c'est de refuser de tomber dans le piège de la victimisation, car il n'y a rien de plus inhibiteur que ce sentiment-là. La deuxième règle, c'est de savoir dédramatiser les problèmes qui nous arrivent. Savoir dédramatiser. Parce qu'on a tendance à surdramatiser nos problèmes personnels et ne même pas voir les drames qui nous entourent, le grave des autres. Troisième règle, c'est de faire dans sa tête le listing des points positifs, des bénéfices tirés, des expériences précédentes, des leçons aussi. Et quatrièmement, c'est de se mettre dans la disposition d'esprit tout de suite, d'aller vers d'autres solutions, d'aller explorer d'autres pistes, d'autres réalisations. Chaque être humain, tant qu'il vit, il va rencontrer des difficultés, il va rencontrer des obstacles, il va traverser des épreuves plus ou moins douloureuses. Mais ce n'est pas la gravité des problèmes eux-mêmes qui nous fragilisent, qui nous déséquilibrent ou qui nous détruisent. Ce qui, réellement, peut nous détruire, c'est notre incapacité à dédramatiser. Notre incapacité à dédramatiser. Et au fil du temps, au fil de la vie, on se rend compte, en fait, que les épeux que l'on croise, que l'on rencontre, il faut de nous ce que nous décidons de faire d'eux. Soit nous les terrassons en dédramatisant, en éprouvant de la gratitude, en se projetant, en avançant sur la projection d'autres solutions, soit ce sont eux qui nous terrassent. Et dans ce monde, personne n'est préparé aux difficultés, personne n'est préparé à la résilience. Mais, autour de nous, il existe des phénomènes, il existe des destins que nous faisons, qui peuvent nous apprendre à relativiser et faire passer nos problèmes personnels pour des problèmes presque insignifiants à côté des leurs qui sont parfois existentiels. Mais pour cela, il faut savoir d'abord percevoir le trame des autres. Et dans mon histoire, un phénomène qui me marquera le plus dans ce sens-là, c'est le phénomène des enfants en situation de rue. Voilà le phénomène qui nous chocke de prime abord, qui nous fait si mal, mais tellement il dépasse chacun de nous préalablement, que nous baissons les bras avant même de poursuivre la plus petite action. Ce drame devant lequel nous, êtres humains, nous finissons par mûrer dans l'indifférence, dans la banalisation et dans la cécité, comme des propos. Un enfant, quelles que soient ses conditions, quelles que soient ses origines, son milieu, doit être dans la configuration de la CIE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Le droit pour chaque enfant qui voit le jour de vivre, d'avoir une identité, d'être honnêt, d'être soigné, d'avoir un droit à une famille, d'être protégé contre les violences et les discriminations, le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir des loisirs, le droit de vivre, le droit d'être libre, le droit d'être aimé. Et cette convention, elle fut amendée en 1989, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et ratifiée par 196 pays, tous les pays d'Afrique a eu lieu. Mais depuis 1990, ce drame prend de plus en plus d'ampleur dans beaucoup de centres urbains en Afrique et même ailleurs. Les facteurs sont nombreux, différents, relatifs à chaque contexte. Il est toujours éthique que les résultats sont les mêmes. On a des familles déstructurées, on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans ce milieu de grande précarité que la rue, avec la possibilité de manger à la faim, de se soigner, la possibilité d'avoir une hygiène de vie. Ils sont exploités à des fins économiques, ils sont livrés à l'amendicité, au viol, au vote, à la drogue, à la prostitution. Et si jeunes, ils en sont réduits au stade de la simple sourire. Nous les croisons chaque matin, ils sont là pendant leurs mains, avec le sourire, les yeux brillants de faim, les yeux brillants d'espoir, sautant de joie à la moindre petite pièce reçue. Et ils sont là, le monde moins se relâche, avec la même énergie, malgré le froid ou la pluie qui transperce leur corps maigre, non protégé, malgré le soleil qui brûle leurs pieds nus, et malgré toute la floraison de microbes qu'ils respirent de l'eau jusqu'au gré piscule. La résilience de ces enfants face au système qui les a exclus, leur pouvoir de servir et de grève dans ce rejet environnant, leur capacité d'alertabilité à ce cadre de vie si hostile, ne peuvent que nous apprendre à relativiser, et nous montrer une vraie définition de la résilience. Ils sont des possédés de tout, ils sont des possédés d'identité, d'enfance et d'avenir, mais chaque jour, ils nous donnent des leçons. Et dans notre quotidien, à tous, nous avons tellement de futilités, de prises de tête inutiles, de banalités pour lesquelles nous fâchons, et ces membres que nous croissons chaque jour, ils n'ont rien, rien pratiquement à part un cœur qui bat, mais ne se fâchent jamais. On s'est rendu compte finalement que les opérations ponctuelles ou isolées ne pouvaient ni changer la donne, ni être un début de solution pour ces enfants. Il fallait des solutions pérennes, structurelles, globales, avec l'application de toutes les parties prenantes, à commencer par les autorités, les services municipaux, les collectivités, les ONG, les affaires de la société civile et communautaire, et c'est cette vaste application qui pourra changer la donne, qui pourra rendre cette lutte plus efficiente, et une lutte qui doit être axée sur deux volets. Le premier volet, sauver ceux qui sont dans la rue, avec l'implantation de centres d'accueil et d'insertion, et le deuxième volet, définir et lutter contre la plupart des causes qui font que ces enfants sont obligés de vivre dans la rue. Et nous avions élaboré un projet de ce genre dans les détails, et l'avions soumis à plusieurs fondations, institutions, mais notre projet n'a pas intéressé grandement. Toujours est-il que jamais ou vraiment jamais, la rue ne devrait être le domicile d'un enfant. Un enfant ne doit traverser la rue que quand il va à l'école pour apprendre, ou quand il va rejoindre ses amis pour jouer, ou quand il rentre à la maison pour retrouver les siens, s'épanouir dans la chaleur familiale. Alors pour finir, je vais vous demander trois engagements. Trois engagements qui ne sont pas du tout difficiles à prendre. Un engagement personnel, premièrement. Deuxièmement, un engagement vis-à-vis de l'humanité. Et troisièmement, un engagement vis-à-vis des enfants en situation de rue. Premier engagement, qu'on apprenne à dédramatiser nos problèmes personnels. Sinon, on n'a ni l'énergie, ni la lucidité pour avancer et continuer son cheminement de vie. Deuxième engagement vis-à-vis de l'humanité, c'est savoir percevoir le drame des autres. Sinon, on ne pourra ni réagir, ni agir contre les discriminations et les violences de ce monde. Et le troisième engagement, c'est que chacun et chacune de nous ici devienne ambassadeur ou messager ou défenseur de la cause de ses enfants pour sensibiliser les autorités, pour sensibiliser les fondations, les mycènes et qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions réfléchir et trouver des solutions véritables pour sauver ces enfants. Parce que finalement, ces enfants, ils sont membres à part entière de notre grande famille tous, cette famille qui s'appelle l'humanité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.